Générique ... Dernier samedi du mois d'octobre 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 30 octobre de l'an 2021. Ce jour, je serai en compagnie de Aboubakar Baparapé. Il est juriste de formation, avocat au barreau de Cotonou. Il est également président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin. Il sera face à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique, également acteur politique. Et j'aurai également en compagnie sur ce plateau Jacques Bocor, qui est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Avec eux, chers amis internautes, nous allons essayer de décrypter les sujets qui ont animé l'actualité politique au Bénin cette semaine, notamment la libération de quelques opposants, notamment Joseph Tameillon, Alessandre Routondi et trois autres qui ont été interpellés dans le cadre des violences électorales pour la présidentielle de 2021 au Bénin. Nous parlerons de la restitution des 26 œuvres culturelles pillées par la France lors de la colonisation au Bénin. Nous parlerons également de cette loi sur les interruptions volontaires de grossesse qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive malgré les explications apportées tant par les parlementaires que par le gouvernement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour le décryptage. Mais avant, je vous propose de suivre cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payer 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1,1 million. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payer 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2, payer 870 000 au lieu de 1,1 million. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, troisième rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault, téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-l'once à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Je vous informe que la rentrée universitaire pour les premières années, la rentrée universitaire 2022 pour les premières années, se déroulera le 2 novembre prochain à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dans les locaux de cette école sont logées les infrastructures de ESAE TV. Alors, bonjour à nouveau, chers amis internautes, et bonjour à vous, chers invités. Bonjour, Kader. Bonjour à vous, Maître Abouakar Baparapé. Je rappelle que vous êtes juriste, président de l'ODHP, également avocat au barreau de Cotonou, Jean-Jean Agonou. Bonjour à vous. Bonjour. On ne vous présente plus sur les plateaux d'émission d'ESAE TV. Je ne vous présente plus sur les plateaux d'émission d'ESAE TV. Social anthropologue, analyste politique, Jacques Bocot, également désormais un fidèle des plateaux d'ESAE TV. Merci à vous d'être à nos côtés. Merci de répondre toujours présent lorsque l'on vous fait appel, quel qu'un soit l'heure à laquelle on fait appel. Merci à vous. Alors, Abouakar Baparapé, je crois que vous devez avoir le sourire aux lèvres ce matin, si nous parlons de la libération de cinq acteurs politiques, ce réclamant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, lesquels acteurs politiques ont été interpellés dans le cadre des éléments, des violences électorales et préélectorales pour la présidentielle de 2021. Oui, je salue d'abord mes co-invités pour tout ce qu'ils font également pour la sensibilisation des populations à travers les différentes émissions que nous avons l'honneur d'animer sur divers plateaux. Je salue également vos téléspectateurs et effectivement, le sourire devrait revenir... Donc, il n'est pas là ? Laissez-moi parler. Le sourire devrait revenir dans les lèvres de la population. Vous avez parlé de moi-même. Je dirais que mon sourire, soit il est jaune, soit il est en coin. Vous voyez, je suis le seul des partis politiques qui aient soit été laminé ou ayant démissionné de leur rôle d'animation de la vie politique. Donc, il ne reste que les ONG et certaines d'entre elles aussi sont devenues des troglodytes, se sont terrées et n'apparaissent que pour faire des émangements. Donc, il n'y a que l'ODHP seul, qui est sur tous les plateaux de télé, sur toute la presse nationale et internationale. disons, pour interpeller le gouvernement, pour attirer l'attention du gouvernement sur un certain nombre de situations socio-juridiques. Nous ne sommes pas des acteurs politiques, mais nous nous prononçons sur l'évolution de la vie politique dans notre pays. Et à ce titre, nous avons l'honneur et l'avantage d'intervenir sur des situations politiques, dont les arrestations d'abord, en amont, et en aval maintenant. et ce que nous avons souvent présenté comme doléances, parce que nous sommes une ONG, au président de la République, sur la libération sans condition des détenus politiques. C'est dans le cadre de leurs prérogatives constitutionnelles en tant que citoyens qu'ils ont eu à manifester, donc pour donner leur vision, peut-être parfois de façon un peu musclée, sur la marche de la cité, la marche de la gouvernance, donc de la rupture. Alors, 2019, il y a eu des lois crisogènes qui ont conduit à des situations de crise. Deuxièmement, je viens. On va permettre aussi aux autres de réagir très bien. Non, non, non. Il y a eu amnistie. Et nous avions exigé, nous avons interpellé le gouvernement pour qu'il en arrive à cette situation. Fort heureusement, il l'a fait. Mais les lois qui ont été à l'origine de cette situation, ces lois-là n'ont pas été abrogées pour permettre donc à tous les fils de ce pays de rentrer dans le même panier et de pouvoir s'y mouvoir. Résultat, il y a eu élection, les mêmes causes provoquant, engendrant les mêmes effets. Il y a eu encore rebelote. Alors, je viens. Oui, oui. Donc, non, non, laissez-moi là. Nous sommes à l'entente de l'émission. Nous avons pu en permettre aux autres si on réagit très rapidement. Je viens, ils vont réagir. Ils vont réagir. Et donc, de pression en pression au niveau du gouvernement et des ONG au gouvernement et de toutes parts, finalement, le pouvoir a levé le pied sur l'accélérateur. Quelques-uns, il y a des têtes fortes. M. Tamayon et le ministre Moutonji et l'autre de l'USL-là, comment il s'appelle. Bref, il y a eu cinq qui ont été libérés. M. le journaliste, en tant qu'avocat et en tant que citoyen, je ne sais pas qui à qui cette libération-là va faire mal si ce ne sont pas les gens de la rupture. Donc, moi, je suis content. mais je dis ma joie est un peu courte. C'est une courte joie. C'est pourquoi je parlais de souris en coin aux souris jaunes. Parce que ce que nous avons demandé au président de la République dans toutes nos... et je ne parlerai pas de revendications dans toutes nos doléances, c'est de faire une loi d'amitié, de faire venir les exilés, de faire litière. Comme il a dit dans vos plateaux, nous avons apprécié le fait que lors de sa prestation de serment, le président de la République a dit on met tout à plat, j'invite tous mes fils afin que nous puissions construire le pays. Et s'il a commencé, s'il a commencé, il faut qu'il le fasse de façon non biaisée. Et c'est pour pas notre sourire un peu dans un instant. Je voudrais d'un peu de jeu vous dire que voyez-vous, je suis souvent les émotions de ma parafée. Ma parafée. Ma parafée du moins et je vois les difficultés que vous avez à l'arrêter. C'est un problème parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Je voudrais d'un peu de jeu dire que au fait, ma parafée, Thérèse Ouamoua, Déni, tout ce groupe-là, quand nous, nous étions au collège, nous avions envie de leur ressembler parce que nous pensions que l'objectif était notre. leur conviction méritait d'être suivie. Et tout à l'heure, en parlant, dans son intro, il parlait des partis politiques laminés et tout. Et j'ai dit, c'est encore à lui de dire si les partis politiques pour peu qu'il y a ont besoin d'être laminés. Maître, je vous rappelle que quand vous étiez dans le combat, quand vous étiez dans le combat, voyez-vous avec quelle difficulté vous nous envoyez les tracts, par exemple, à l'I. La situation était plus dure, était plus difficile, mais vous avez résisté. Demandez au parti politique aujourd'hui de suivre ce que vous avez fait pour pouvoir résister parce qu'on n'a pas encore de difficulté. Ceci dit, lorsque je suis devant M. Babarapé, j'ai entendu parler tout à l'heure du militant des droits de l'homme. J'entendais plus l'avocat qui a défendu un dossier et qui un jour aujourd'hui a un abouti. Enfin, ce résultat-là, comme il a dit, le résultat n'est pas total. Mais je suis d'accord avec lui. Seulement, je voudrais qu'eux, en tant que techniciens, puissent expliquer aux gens que pour arriver à faire une réqualification des faits, parce que c'est dans ce cadre-là que la libération est intervenue, qu'il faut que le juge puisse faire un travail d'enquête, un travail de longue haleine pour arriver à la maturité de son dossier avant de faire la réqualification. Et la réqualification a permis de montrer qu'on n'a plus besoin à cette étape-là de mandat de dépôt et qu'il fallait libérer les gens. L'espoir que nous devons avoir aujourd'hui et que nous devons chercher à avoir, c'est de dire que pour tous les autres dossiers, les gens n'ont pas été arrêtés le même jour. Ça peut être peut-être le même dossier, mais ça n'a pas les mêmes implications dedans. Et que notre prière est qu'il continue de faire son travail d'avocat et peut-être aussi de militant des droits de l'homme pour que les autres dossiers en instance puissent arriver à cette maturité-là pour amener le juge peut-être à faire de réqualification et à prendre de nouvelles décisions. Ceci dit, je voudrais être heureux avec lui. Moi, encore plus de rire que lui, pas celui-là de souris jaune. Moi, je n'ai pas de souris au coin des lèvres, mais j'ai souri éclate. Et pourquoi ? Parce que nous l'avions dit. Et c'est en ça que revient la disponibilité du chef de l'État. Et même quand même, même par la paypal d'amnistie, il est juriste, on ne veut rien lui enseigner. Il sait dans quelles conditions le chef de l'État peut être amené à prendre une loi d'amnistie. Quand est-ce que ça se prend ? À quel niveau du dossier ? À quel moment de l'évolution d'un processus on peut en arriver là ? Peut-être que nous n'en sommes pas encore là. Et c'est là où revient le travail à ma par la paypal en tant qu'avocat de pousser, de donner les éléments qui font que finalement, eh bien, ce client puisse se retrouver dans des conditions favorables pour ne plus besoin de mandat de dépôt. Et je sais qu'il n'est pas découragé et que ce qui est venu aujourd'hui lui montre qu'il peut persévérer, il peut continuer et que ça va, ça va. Moi, je suis fier, je suis content avec vous et pour le Bénin en ces temps-ci parce que, bon, voilà, nous sommes montés, nous sommes sur une voie, nous sommes sur un chemin et avec surtout, et certainement, qu'on viendra là-dessus ce qui se passe cette semaine. Moi, j'ai dit quelque chose. Vous savez, on peut aussi donner la suite à la rencontre avec le président Yaïbouni, avec le président Talon. On peut aussi... Vous y voyez une suite ? J'ai dit on peut. Oui, il y voit une conséquence. Moi, je peux, moi, je peux. Et l'entrée du Bénin au Conseil des droits de l'homme, c'est des engagements que nous avons pris pour défendre les droits de l'homme. Si les droits de l'homme sont concernés à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où nous avons pris cet engagement d'être candidat d'Ya et d'être retenu, nous devons tout faire pour balayer devant notre porte avant d'aller faire la promotion des droits de l'homme chez les joutes. Mais par rapport, je voudrais compter avec vous, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous avez fait et qui a conduit au résultat de la vente hier. Alors, Jacques Bocor, vous avez suivi les deux intervenants qui vous ont précédé. Vous avez suivi l'heure argumentaire, Aboubaka Barapé qui a fait l'historique des faits qui ont amené à l'interpellation des mises en cause et puis après à leur libération. Vous avez suivi tout à l'heure à l'instant Georges Anagonou. Vous, en tant que professionnel des médias, en tant que journaliste, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une conséquence de la rencontre qu'il y a eu entre Patrice Thamé et Thomas Bouniaï ? Bien, Kader, je pense que tout de suite, je vous dirai qu'on ne peut pas exclure cet aspect des choses du débat, c'est-à-dire la rencontre entre l'actuel chef de l'État et son prédécesseur. Parce que, bon, nous avons fait le débat ici il y a quelques deux ou trois semaines et d'autres n'étaient pas pour cette rencontre. D'autres ont estimé que le président Yahiboni est allé poser ses propres problèmes. Et je disais, mais moi, si j'étais à leur place, à la place de ceux qui pensent ainsi, j'allais attendre d'ici fin décembre pour voir si à la fin de cette rencontre ce qui va suivre c'est est-ce que c'est Tchabi Yahi qui est allé au palais avec son papa qui va en récolter tout de suite les fruits ou bien si c'est Yahiboni comme l'ont écrit certains sur les réseaux sociaux qui va récolter un poste à l'international. Et disons, deux ou trois semaines après, vous avez vu que nous avons assisté à cette disons, mise en liberté de cinq déjà des détenus c'est un soulagement pour le peuple béninois maître Bapparapé l'a dit mais ce ce petit nombre n'est qu'un petit nombre dans le lot de ceux qui sont encore en prison parce que Dieu sait qu'ils sont des centaines à être embassillés dans le cadre des événements pré ou post disons électoraux donc le souhait est que la justice aille ou continue dans cette veille nous aurions souhaité que moi personnellement c'est vrai je n'ai pas fait le droit je ne suis pas magistrat je ne suis pas juge mais je pense que quand ça se termine ainsi c'est à dire que quand on fait six mois et après on vient dit bon au regard des éléments dont nous disposons maintenant nous pouvons vous demander d'aller chez vous quitte à ce que vous soyez mis sous convocation je pense que est-ce qu'on bon je me pose la question est-ce qu'on ne peut pas le faire ainsi en amont est-ce qu'on ne pourrait pas le faire moi je pense que le ministre Alessandre je ne sais pas ils ne sont pas de vilains individus qui pourraient peut-être qui pourraient ne pas répondre à une interpellation s'il y a lieu donc je pense qu'au niveau de la justice on peut faire autrement les choses pour qu'on ne lit pas forcément ce genre d'interpellation à des interpellations politiques c'est mon opinion mais toutefois c'est une bonne nouvelle pour les familles de ceux qui sont mis en liberté pour ceux qui ont fait le combat et pour le peuple béninois alors M. Raboubakar Meparapé dites-nous là aujourd'hui maintenant puisque vous dites que c'est une courte joie pour vous après la libération de ces cinq opposants quelles sont vos espérances aujourd'hui là oui merci beaucoup vous voyez nous sommes nous sommes venus ici non pas pour faire des coups de droit et donc c'est pour ça mon ami d'enfin je sais vous pouvez oublier son nom Georges Anangono a voulu nous amener sur un terrain purement si moi je suis avocat et j'exerce c'est pas aujourd'hui non non je sais c'est pas aujourd'hui que j'exerce donc si je dois rentrer dans des considérations purement techniques je vais vous décortiquer le truc vous voyez il n'est pas avocat il n'est pas juriste non plus et vous voyez comment il a fait un décortiquage politique technique en disant en amont on aurait pu les mettre sous convocation puisqu'on a plaidé mais l'éricain M. Dougou qu'est-ce qu'est-ce qu'il n'a pas et je vais l'avoir et qu'est-ce qu'il n'a pas donc on aurait pu les mettre sous convocation mais on avait une intention de punir qu'est-ce que vous pensez non je viens donc et donc de ce point de vue mes espérances c'est vous voyez si on doit interpréter même la libération là au plan technique on peut se demander mais pourquoi eux pourquoi les 5 là alors que Dame Okumaksu est dans le même groupe qu'eux 5 ans c'est 5 ans mais pourquoi eux ils ont été exfiltrés peut-être que c'est un processus qui a démarré je viens je viens je viens et donc ça laisse des doutes moi même moi je suis un ancien détenu j'ai fait 5 ans et pendant les 5 ans on sait les tribulations qu'il y a eu les lettres de Clémence etc etc des travaux de coulisses pour pouvoir expirer certains et puis bon nous on est resté là 5 ans vous comprenez donc ils ont été libérés bon c'est pourquoi je dis monsieur le juridique vous enseignez là un malheur politique non c'est pourquoi je dis une libération c'est une libération on l'acclame vous voyez mais si on rentre dans les considérations politiques on peut ça peut laisser des doutes ça peut laisser des suspicions au niveau des arrières qu'ils ont laissé c'est des chefs et quand on libère des chefs comme ça on laisse les militants de base mais il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est pourquoi je dis que l'espérance pour finir ma question l'espérance c'est que comme je l'ai toujours dit en face le chef de l'état je le regarde en face et je lui dis monsieur le chef de l'état n'écoutez pas les faux juristes qui disent que la loi d'Amici a des conditions non si c'est Amici il n'y a pas de conditions c'est une volonté purement politique c'est la grâce qui a des conditions monsieur Anagono la loi d'Amici c'est une volonté politique qui peut amener le chef de l'état dans le cadre qui peut s'effectuer à tout moment de la procédure comme on le dit à toute hauteur de procédure on peut l'arrêter à toute hauteur de procédure le chef de l'état il est le seul à dire mes chers amis arrêtez moi tout ça libérer il l'a fait en 2019 non pendant que on suivait les gens devant les cabinets d'instruction les étudiants n'ont même pas avancé pourtant on les a arrêtés on a fait Amici la théâtre a tremblé et pourquoi maintenant des faux juristes bon vous m'excusez disent non que les lois d'Amici après j'ai une petite question à vous poser c'est des gens que je respecte qui sont en train de dire des choses qu'ils ne connaissent pas est-ce que vous pensez oui monsieur le journaliste parce que ça a été effectué en 2019 oui qu'à chaque fois que ça se répète il faut tout de suite libérer il faut que le chef de l'état le fasse en matière politique est-ce que là vous-même vous n'avez pas encore remonté au créneau pour dire que le chef de l'état interfère dans le judiciaire non c'est pas ça c'est pas ça interférer dans le judiciaire non monsieur le journaliste est-ce que vous voulez me laisser répondre oui je vous relance non c'est qu'à force de vous laisser tout de suite les autres l'interfération du chef de l'exécutif dans le judiciaire c'est de dire celui-là condamne-le l'autre-là libère-le et on fait pression sur le magistrat ce n'est pas ça ici c'est le prérogatif du chef de l'état qui est comptable de la gestion de la cité devant son peuple et devant l'opinion internationale donc une situation se crée il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en détention qui sont en exil mais s'il avait fait hier et qu'aujourd'hui il le fait où se trouve le tort merci à vous en amont on doit supprimer ces lois qui sont à l'origine de ça donc mon espérance est que Bapa Rappé a dit qu'il y a eu une volonté de punir est-ce que vous pensez qu'il y a eu ce que j'avais voulu faire lorsque j'ai M. Bapa Rappé devant moi je vous ai dit par rapport au début quel est le respect que j'ai pour cet idole là devant moi mais ce qui m'arrangerait pour ne pas faire un débat plus humain politique j'aurais voulu que les méandres techniques parce qu'il y a des innocents comme moi ils sont nombreux des ignorants comme moi ils sont nombreux en matière du droit et qu'ils voudraient savoir en passant moi j'ai dit que je considère que c'est l'évolution du dossier et la maturité au niveau de chacun du dieu qui après que le juge a pris la donnance mais j'aime bien lorsque maître demande à chaque fois et puis en tant que défenseur de droit de l'homme il a fait ça tout le temps pour demander au chef de l'état de prendre qu'il a la latitude et la possibilité de prendre une amitié à tout moment c'est vrai ce que vous appelez faux juristes c'est encore eux qui nous ont montré que l'amnestie pour prendre ça il faut la loi d'amnestie qu'il faut arriver à un certain niveau du dossier avant de le faire vous m'apprenez ici que le chef de l'état peut le faire tout le monde quel est ce parlement dont on parle c'est le parlement dont on dit qu'il est multicolore non monocolore et que ce n'est pas un bon parlement et si c'était multicolore et qu'il y avait une position sûre pensez-vous que le chef de l'état aurait eu gain de cause lorsqu'à chaque instant il a voir une loi d'amnestie au parlement ce n'est pas sûr qu'est-ce que je voudrais dire puisqu'on est sur un plan politique ce qu'on a dit que ce n'est pas bon Georges Alagonou ma question c'est de savoir s'il y avait eu intention de vouloir punir lorsqu'on a mis en détention Joseph Taméon au lieu de les mettre sous convocation bénéficiant des garanties suffisantes de représentation la question est pertinente ces garanties dont vous parlez maître doivent être appréciées par le juge c'est le juge qui apprécie c'est vrai vous êtes avocat vous défendez c'est le juge qui apprécie je voudrais dire que ce que je suis ici je respecte la technicité de chaque partie la technicité des avocats qui défendent et la technicité des juges aussi qui prennent leurs décisions et qui savent vous avez votre planning votre planning avec vous maintenant quand vous me posez la question savoir s'il y a l'intention de punir lorsqu'on arrête le rouleur c'est dans quelle intention ? c'est de le punir c'est cela le punir même pas dans ce sens-là ça dit ce qu'il a fait et qu'il y ait un délit on voudrait lui faire payer ça dans d'autres pays on parle de vous payer votre dette à la nation c'est cela en fait de compte parce que le juge il agit au nom de la nation si vous devez payer votre dette à la nation ne voyez ça pas comme une punition ceci dit ceci dit pour qu'on ne puisse pas dire j'ai même des gens qui disent Anagou nous change je ne change pas dès le départ j'ai dit s'il y a une situation politique et qu'il y a des crispations dans notre pays il est tout à fait normal que nous puissions prendre tous les moyens pour la décrispation et ce que j'aime aussi c'est que le juge c'est un homme c'est un béninois et il sait ce qui est bon pour les béninois qu'est-ce que le peuple veut actuellement le juge le sait et dans ce sens-là aussi il peut agir parce qu'ils ont quelque chose de contraire qu'ils appellent l'infime et l'intime conviction du juge mettez en pratique tout ce qu'il faut pour nous permettre de vivre tranquillement dans le pays Jacques Bocor pour conclure avec ce sujet puisque nous avons également d'autres qui nous réunissent ce matin nous n'aurons pas le temps de revenir encore beaucoup plus en prouvendeur sur le dit sujet mais tout le temps Aboubaka Parapé a dit quelque chose il dit qu'il y a eu l'intention de vouloir punir est-ce que vous partagez cet avis ? il faut ajouter l'intention de vouloir punir en ce sens que dès le début on aurait pu les mettre sous convocation pourquoi on a perdu tant de temps pour pouvoir finalement dire sous convocation oui c'est ça le problème en tant que objectivité votre question était très impétitente j'ai émis des hypothèses au départ j'ai dit est-ce qu'on ne pouvait pas procéder ainsi en amont c'est le juste qui apprécie faisons en sorte que les faits ne se répètent pas c'est à dire que quand ça se répète et de la même façon on a cette impression mais moi je ne veux pas entretenir la polémique parce qu'à force de vouloir tirer ou de vouloir trop tirer on risque de s'enliser on risque d'envenimer la situation moi je voudrais plaider la cléence de la justice et peut-être du pouvoir en place parce que je considère que la libération en tout cas sous convocation la mise sous convocation des cinq parce que nous avons ce n'est pas encore totalement sorti d'affaires oui ce n'est pas encore sorti totalement d'affaires mais je considère que c'est un processus qui a démarré un processus de dégel de décrispation de la tension politique et souhaitons que dans les prochains jours dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois je l'ai dit peut-être d'ici fin décembre nous allons plus applaudir nous aurons peut-être le bon souris et non le souris jaune de maître Baparapé et nous aurons le souris qui viendra au bout des lèvres et non dans le coin de ses lèvres alors maître Baparapé je vais retourner vers vous pour passer au sujet suivant vous allez me le permettre parce que nous sommes un peu pris par le temps je sais qu'on a beaucoup de choses à dire je voudrais profiter de votre plateau pour encore adresser mon plaidoyer en tant que président de l'organisation pour la défense avocat de presse tous ceux-là les requiers à Madougou tous ceux-là pour que le chef de l'état prenne un acte fort parce qu'il a toujours dit en tant qu'agmon non donc vous allez me prendre donc pour qu'il y ait une voix de la décision pour qu'il soit porté un triomphe ce n'est pas le gars des Sceaux qui vient c'est le juriste qui me parle si vous permettez si vous permettez devant l'opinion nationale et internationale merci merci alors cette semaine ça a partagé les gros titres tant à l'échelle nationale qu'internationale la France restitue 26 œuvres culturels qui ont été pillés lors de la colonisation au Bénin en tant que acteur politique pour le passé on a connu un peu votre engagement pour le panafricanisme dites nous quels sont les sentiments qui vous animent lorsque vous avez vu véritablement être acté ou actionné les leviers pour que ces œuvres puissent atterrir au Bénin garder et conserver notre propre patrimoine c'est ça qui en tant que panafricaniste révolutionnaire qui m'avait révolté et je disais mais le président de la république a le bagou nécessaire pour pouvoir faire la réplique cinglante Patrice Salon mérite d'être félicité comment ? Patrice Salon mérite d'être félicité mais écoute quand quelqu'un fait bien il faut parce que c'est lui en tant qu'Africain qui a eu le courage je crois que dès sa prise de fonction de demander la restitution de nos œuvres c'est bien ça hein monsieur Anagono oui bien sûr et les autres chefs d'état africain ont aussi commencé donc pas à dire bon nous aussi on avait quelque chose là-bas etc etc donc toujours est-il que c'est une réalité notre patrimoine va nous revenir et c'est pour nous une fierté nationale donc de pouvoir maintenant il faudrait que nous ayons toutes nous mettons montrons nous démontons et le défi que nous avons que ces colons là nous ont lancé en disant que nous les africains nous on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir entretenir sur des siècles parce que c'est depuis la colonisation jusqu'à maintenant est-ce que on ne va pas leur donner raison si quelque temps après il y a les cafards et bien les comment vous appelez les termites les insectes là qui commencent par ronger ces oeuvres qui ont été gardées sur des siècles donc c'est encore un autre défi un challenge que je lance que j'appelle au niveau du gouvernement puisque bon eux ils ont un temps à passer donc les oeuvres sont éternelles sont éternelles voilà c'est historique dans Jona Gounou n'est-ce pas waouh vous savez l'expression utilisée avant hier par la plupart qui intervenaient qui intervenaient au quai pour en lire c'était que la cérémonie elle était émouvante c'était émouvante de pouvoir assister à ce dont on parle et pour se dédouaner un peu si vous avez suivi la ministre de la culture française elle a dit c'est individuellement que les combattants qui étaient sur le terrain pendant la colonisation ont pris ces oeuvres là ont dérobé ces oeuvres c'est pour dédouaner l'état français c'est pour dire c'est pas le gouvernement qui les a envoyés qui les a demandé et j'ai dit mais quelle audace quelle audace de venir sur notre terrain de ramasser ce qui nous appartient pour des usages privés parce que vous savez ce que c'est que la collection EDA en Europe c'est que souvent c'est des oeuvres qui appartiennent à des privés qu'ils passent au musée pour pouvoir les exposer cela veut dire que ces oeuvres là sont encore dans les caves de ces oeuvres de leurs papas de leurs aïeux qui sont venus ici et qui ont ramassé des trucs ce que je voudrais dire vous savez au début il y a quelqu'un il y a un chef de l'état qui en commentant une des décisions ou une des positions du président Talon pour dire lui il est nouveau il n'est pas encore entré dans le syndicat heureusement pour lui parce que il n'utilisait pas l'expression policée des hommes politiques des chefs d'état africains il est allé droit pour dire ce que vous nous devez vous devez nous rendre ça vous vous rappelez au début il a reçu un refus de la part du gouvernement français et c'est après avec le président Talon le président Macron que ça comme un jeune il a su prendre des audaces des décisions données même si ça choque voyez vous et donc sur ce plan là et je suis très content ce matin de voir M. Baparapé Auréolé le président Talon pour dire oui quand il fait bien il faut le dire seulement vous savez M. Baparapé l'homme est un tout celui qui fait du mauvais c'est en même temps celui qui fait du bon et ce qui est bon ce qui est nécessaire c'est que nous puissions effectivement encourager ce bon côté là de l'homme qui est là donc le président Talon n'est pas que mauvais il est beaucoup plus bon et je me dis que les décisions qu'il prend demain on pourra les apprécier parce qu'ils vont donner leurs effets donc je voudrais quand même dire pour finir en tant que sociologue non non je me suis appuyé sur ce que vous avez dit vous voulez me faire dire ce que moi d'accord pourquoi on n'est pas un plateau de propagande alors c'est pas ce que je fais je constate ce que vous avez dit je voudrais finir pour dire je ne sais pas vous savez il y a une matière en sociologie qu'on appelle la culture matérielle c'est ce qui permet de montrer que l'histoire s'enseigne aussi à partir de ces arts à partir de ces objets si vous voulez bien parler du roi Béhanzé vous prenez les objets qu'il utilisait et l'histoire est facilement faite et donc cette partie de notre histoire nous a été cachée nous a été volée pendant longtemps désormais nous avons je fais un hommage à mon professeur de culture matérielle à l'université qui avait des difficultés pour nous faire cette matière là les 26 arts les 26 oeuvres vont revenir et nous allons restaurer notre science notre histoire je pense que c'est une très bonne œuvre que le régime actuel a entamé et qui est en train de faire son chemin je ne voudrais pas dire que Maître Paparapé est en train de féliciter le président Talon ce n'est pas du tout votre attention aujourd'hui elles seront restituées à la République du Bénin Maître Aboubaka Paparapé a évoqué quelque chose d'assez quand même pertinent où l'autre question c'est quelle gestion le Bénin fera de ces œuvres là qui reviendront au pays est-ce que le gouvernement mettra en place ou a déjà pensé une politique pour la conservation et également la valorisation de ce patrimoine qui atterrira dans les jours à venir au Bénin je pense que là-dessus le gouvernement était clair il y a même une politique de réhabilitation sinon de rénovation du patrimoine culturel et puis des musées du Bénin et j'ai de loin à l'âge suivi les explications du ministre de la Culture sur les ondes à l'international il a dit quand les œuvres seront là elles seront accueillies nationalisées d'abord gardées au Palais de la République je pense à partir de mi-janvier pour que tout le peuple béninois vienne voir après les œuvres iront au musée de de Ouida qui est déjà prêt pour accueillir ces œuvres et ces œuvres vont passer un bout de temps là en attendant que le Palais d'Abaume ne soit prêt pour les accueillir d'ici trois ans donc je pense que le gouvernement a un planning suit une logique donc là-dessus je n'ai pas de doute je sais que bon quand le président a dit à l'envie bien faire les choses il le fait et certainement c'est un défi comme M. Baparapé l'a dit c'est à nous maintenant de démontrer à ces Français à ces Blancs que oui l'Afrique ou bien le Bénin n'est pas que pourriture et je n'ai pas de doute là-dessus et par rapport à l'intervention de M. Baparapé moi je voudrais une fois encore parti des propos tenus il a salué l'engagement du chef de l'état et c'est pour cela que quand des gens parlent quand certains parlent moi tout de suite quand on dit oui il ne fait que voir du noir partout il ne fait que vitrioler non ce n'est pas vrai et c'est pourquoi il faut prêter aussi oreille quand ça ne va pas oui quand ça ne va pas et la personne dénonce il faut l'écouter parce qu'il a eu l'honnêteté intérieure de reconnaître que oui le chef de l'état s'est engagé sur un terrain et puis on est en train de voir le bout du tunnel et moi-même dans sa logique je tiens à saluer cet engagement du chef de l'état parce qu'au départ je vous assure moi j'étais pessimiste j'étais pessimiste je me dis mais sur quel terrain le chef de l'état nous amène on n'a pas fini de régler nos propres problèmes ici il veut aller à l'international mais voilà c'est vrai c'est une réalité aujourd'hui moi ça a été rude bien sûr ça a été rude c'est même un processus qui a commencé depuis mais ça n'a pas été facile il a fallu même aller à une loi en France parce que c'est tout un processus et c'est la diplomatie aussi qui est en jeu donc ça a bien commencé c'est un bon début parce que c'est justement 26 seulement sur plus de 3000 qu'il y a en France et sur plus de 70 000 qui concernent l'Afrique donc vous voyez que c'est beaucoup de choses donc c'est un processus si déjà nous pouvons avoir et puis rien ne peut arrêter ça d'ici le 10 novembre selon le calendrier établi les euros vont nous revenir et même la veille le chef de l'état est attendu à Paris pour signer l'acte de retour donc moi je suis fier également mais en conclusion c'est que que c'est je profite réellement à tout le peuple béninois à tout le peuple béninois parce que pour aller les chercher vous avez vu toute l'énergie qu'on a déployée les missions successives c'est beaucoup d'argent donc le béninois n'attendra qu'un bon retour moi qui suis ici c'est mon agent qui a servi à faire déplacer les ministres les directeurs généraux toutes les missions qui sont allées donc moi j'attends si ces heures viennent que le tourisme nous serve à effectivement capter les dividendes pour l'intérêt général alors maître Abouakabaparapé dites nous par quel procédé l'état pourra se servir de ces oeuvres là pour contribuer au développement touristique du pays est-ce que le tout suffit d'aller les conserver dans les musées ou il y a une politique qu'il faut mettre en oui monsieur le journaliste et vous conviendrez avec moi sur ce plateau une oeuvre d'art ce n'est pas pour les beaux yeux de celui qui l'a façonné c'est forcément pour le public et et surtout pour les touristes touristes quand on dit touristes on voit toujours le blanc mais il y a des touristes locaux qu'on ne développe même pas il y a le parc Panjari là je ne sais pas combien de sociétés ont organisé un tourisme de masse pour aller découvrir et combien de parlementaires sont allés vous pensez qu'il faut qu'il faut revoir un point de politique pour non je viens même au niveau du barreau je me plains à dire mais ceux qui ces confrères qui vont faire leurs vacances sur les bords de la Seine mais il y a les décapés là il y a l'Atacora il y a les parcs ils n'ont qu'à venir je vais les amener sur les hauteurs de l'Atacora pour qu'on prenne le bon air donc c'est pour vous dire que c'est pour apporter une plus-value donc à ces oeuvres là et s'agissant de plus-value il faut que les touristes arrivent pour qu'on puisse en tirer tous les dividendes on ne va pas mettre ça en fermé pour dire non c'est pour le tourisme et vous voyez il paraît qu'il y a tout un plan donc de réhabilitation du circuit touristique avec la construction des musées des villages de vacances etc des cités balnéaires qui peuvent drainer les touristes et amener donc ces touristes là à aller regarder ces euros plus on en a fait une grande publicité absolument donc la destination au Bénin grâce à ces oeuvres d'art peut vous permettre donc aux touristes de venir et donc générer des revenus avec l'arrivée de ces oeuvres là au Bénin à Cotonou on peut espérer que nous aurons davantage de touristes dans nos pays oui vous savez c'est encore une question qui revient à l'éducation nationale parce qu'en fin de compte une oeuvre c'est porteuse de messages c'est porteuse d'ailleurs des messages et donc ces messages là pour être bien ancrés dans notre culture nous devons l'enseigner nous devons l'enseigner à nos à nos à nos professeurs à nos élèves à nos enfants c'est pourquoi j'ai dit les oeuvres là nous avons eu de grands retards moi j'ai suivi les mots qui ont été maître excusez-moi mais j'ai suivi les mots qui ont été employés à la cérémonie avant hier et que chacun dans son discours venait reconnaître l'audace de notre chef d'état c'est à dire que en politique et sur la diplomatie il y a des trucs qu'on s'était dit on ne dit pas c'est pourquoi je parlais de Sankara Sankara c'est défait des choses qu'on dit on ne dit pas et il est dit et aller à l'Elysée et dire vous devez nous rendre ce que vous nous avez voulu c'est avoir de l'audace et tout le monde l'a reconnu dans tous les discours même Macron les discours qui ont été prononcés le jour là ont été reconnus maintenant par rapport à la conservation évidemment il faut saluer même le président Macron et je pense que monsieur Aragon nous l'avait dit parce que ce n'est pas du temps de Macron qu'on avait sollicité le retour c'est depuis Hollande que ça dit et ça a été bloqué et regardez tant de chefs d'état de redondes que nous avions avant l'arrivée du président Talon et que personne n'a jamais dit ça c'est pas que c'est le Bénézé qui a un plus grand nombre de choses là un plus grand nombre d'oeuvres en Europe on dit 95% c'est le courage c'est le courage qui nous fascine d'abord ça parce que vous voyez monsieur Anagono on nous a demandé quels seraient les dividendes que le Bénézé non ce que je refuse vous allez magnifier monsieur monsieur on nous a tellement on nous a tellement chanté nous ne sommes pas nous avons un mauvais régime je suis le pourfendeur du chef de l'état j'ai jamais dit ça non lui disait donc ça me dit qu'on ne m'écoute pas parce que moi je ne fais que critiquer mais laissez-le alors lui ne fait que magnifier magnifier mais alors laissez-le alors mettre à l'arrivée vous ne me cherez pas c'est ça aussi la démocratie c'est ça aussi la démocratie laissez-le pas par la pv Gaët du temps c'est ça la chose de la démocratie non je dis souvent aux gens lorsque vous vous critiquez qu'il y a des gens qui puissent contrôler ce que vous dites vous croyez que c'est avec ça le président Talon va vous nommer non mais on a sur ce plateau là non non comme les juges nous disent maître revenez au sujet ils vous disent ça souvent oui revenez au sujet si on m'accuse au long temps et qu'une occasion est arrivée pour que je puisse revendiquer mes qualités moi je le fais et je le dis souvent aux gens pour dire dans ma profession et dans ma mission j'ai souvent été j'ai souvent été à l'étranger et ce que j'ai fait j'ai souvent défendu ce que je fais de mieux chez moi c'est cela sur le plan international le gouvernement a fait un projet le gouvernement ne s'est pas arrêté au fait de revendiquer et le premier acte qui est un acte fort c'est qu'on dit on ouvre le palais de la république où on va exposer les yeux pour que les gens puissent aller voir c'est un acte fort aussi c'est un acte fort et comme des gens qui sont dans un programme global il y a près de 5 maisons de miser un programme muséal qui est élaboré il y a qu'il y aura des changes entre experts parce que vous reconnaissez que pour aussi en arriver là c'est le travail des scientifiques qui ont vérifié est-ce que ces oeuvres là nous appartiennent en tous donc c'est tout un programme qui est fait et la prière que nous devons faire c'est que le régime puisse arriver au bout de ces projets là et ça permet de faire cela voilà alors nous sommes pris par le temps maître Aboubakapaparapé je vais quand même vous poser la question par rapport à cette loi sur les IBG les commentaires sont allés dans tous les sens on a entendu des gens qui sont pro-avortement si on va le dire de façon directe des gens qui sont contre l'avortement et nous avons vu des gens également rester au milieu et commenter et quand même donner un certain nombre d'arguments pour essayer de convaincre mais vous maître Aboubakapapaparapé que pensez-vous de cette loi qui selon les ceux qui l'ont voté vient pour mettre fin aux avortements de ces gens suscite toujours des vagues en France quand c'est arrivé les gens ont dit ah bon fini les avortements clandestins parce que les gens les bourgeois allaient à Londres payer donc où l'avortement était déjà libéralisé ils étaient déjà libéralisés et donc vous voyez il y aura forcément des pours des contres et des milieux mais moi en tant qu'avocat je crois que il faut voir c'est-à-dire on s'est attaqué aux effets mais on ne s'est pas attaqué aux causes c'est-à-dire l'éducation sexuelle la sensibilisation on peut décider par exemple de mettre les préservatifs à la disposition de tous les élèves à l'école et de faire une sensibilisation qu'est-ce qui a été fait là-bas rien on laisse les jeunes se déculotter publiquement vous avez vu toutes les vidéos qu'on a envoyées sur les partours que les élèves font et donc quand on a toléré ça l'association des parents d'élèves ils font quoi ? donc il y a tout un ensemble de mécanismes qu'on devait mettre en oeuvre et en amont donc avant maintenant de venir en aval pour dire parce qu'on dit non 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 c'est réglementé l'avortement est toujours puni mais ça laisse de confusion dans l'esprit du citoyen lambda les méandres du juridisme ils ne comprennent pas ce qu'on a retenu c'est que l'avortement est autorisé et j'ai lu une vidéo on a mis un pauvre petit bébé là que les ciseaux étaient en train de découper mais c'est émouvant la vie humaine est sacrée notre constitution l'a dit et donc rien ne peut justifier donc la suppression de la vie humaine bon on n'est pas on n'a pas le temps pour pouvoir vous décrypter donc les différentes articulations de cette loi là qui en définitive consacre l'avortement au Bénin donc c'est ce que l'opinion a retenu moi je dis que dans des conditions données il faut savoir raison garder mettre certaines lois et disons faire voter certaines lois pour ne pas susciter les gens s'est demandé mais le président ne fait rien au hasard s'il a demandé à l'assemblée de lui voter cette loi c'est que certainement il y a quelqu'un ou bien peut-être ce que moi j'entends peut-être il y a peut-être sa nièce qui doit faire avontement je vous assure on a fait des supputations terribles bon mais est-ce que selon vous en tant que juriste est-ce que cette loi ne vient pas régler un problème quand même pour résoudre cet énorme de problèmes lorsque l'on dit par exemple que désormais lorsqu'il y a une mineure qui tombe enceinte et qu'elle veut se faire avorter parce qu'elle ne peut pas garder cette grossesse qu'elle vienne en présence de ses parents et qu'elle le fasse faire par un professionnel qui puisse conserver sa fertilité ce que je dis il fallait que déjà les parents canalisent cette mineure vous comprenez maintenant que la loi est votée on peut toujours continuer à demander aux parents de sensibiliser leurs enfants pour qu'ils ne tombent pas grosses afin d'arriver à la grossesse ensuite maintenant mais tous ceux qui le font il faut de l'argent ça n'a pas résolu le problème d'avortement clandestin c'est que désormais peut-être si on apprend que quelqu'un a fait avortement peut-être bon on sera beaucoup plus plus valables merci monsieur un peu plus regardant pour une fois depuis tout à l'heure un peu plus regardant pour à lui sinon on n'a pas résolu fondamentalement le problème selon moi en tant que juriste votre ami votre intime d'ailleurs si je peux le dire ici estime que on s'est attaqué aux effets en occultant les causes non je pense que pour lui comme je le dis toujours il faut commencer par quelque part parce que l'oeuvre lui-même vous savez gigantesque et gros pour un régime dont il faut toujours commencer par quelque part et le gouvernement a jugé que pareil au plus précis c'est fait en sorte que les gens n'aillent plus faire avortement pour mourir vous voyez ce que je veux dire mais ce sur quoi je retrouve même et qu'il a dit beaucoup ne disent pas dans aucune société dans aucune société la loi suivi VG n'a pas manqué de position des supposants comme ça continue aux Etats-Unis d'accord et si Simone Veil a été marqué marque l'esprit des français parce qu'elle a porté ce débat là pour dire ça libère les femmes donc moi c'est ce côté qu'il faut voir pour dire aux gens que c'est normal le débat qui est fait autour peut-être que ça a été une clé pour le gouvernement et ça ne devrait pas l'être j'ai entendu quelqu'un dire peut-être si on avait lancé ce débat là on va faire deux ans sans arriver à la loi non ne réagissons pas comme ça ce qui doit être débattu mérite d'être débattu pour que les gens puissent aborder l'idée comme le maître dit pour dire éduquer les enfants commencer par quelque part moi j'ai dit en votant la loi sur l'avotement c'est qu'on a rendu le truc encore plus difficile pourquoi ? il faut expliquer c'est notre rôle maître de venir expliquer et que bon vous êtes sûr quelqu'un comme vous quand je le rencontre on ne dit pas j'ai dit les choses pour me faire nommer ça fait six ans qu'on me dit ça j'ai jamais été nommer et donc c'est jamais bon bientôt ça viendra non laissez ça il faut dire qu'il faut qu'il y amène alors laissez un vœu alors j'ai toujours dit que vendredi on vous fait ah d'accord c'est pour dire sérieusement c'est pour dire sérieusement l'analyse que je suis je vous regarde je vous regarde souvent quand vous venez sur le plateau vous ne cherchez pas une nomination et donc moi aussi je peux venir sans attendre une nomination mais que vous et moi nous puissions considérer le fait et l'analyser c'est ça qui nous dédouane c'est un tenant compte du fait que vous voulez analyser le fait et rien que le fait qui a fait que parfois vous avez trouvé que le gouvernement fait bien et donc moi je pense que pour finir le débat qui est introduit un débat normal peut-être qu'on aurait dû faire ce débat là avant d'aller au bout de la loi on l'a pas fait mais il faut rattraper et c'est ça qui a fait le gouvernement a dépêché a dépêché quatre ministres enfin l'autre secrétaire général à jeun pour venir parler du même sujet je les regardais ce débat je dis bon voilà et c'est aussi ça nous avons besoin de ça ce manque de débat en amour parce que même il a dit même on aurait pu faire ça sur deux ans qu'on n'allait pas s'entendre mais on aurait fait le débat les autres points de vue l'église catholique aurait pu se vider les islamistes déjà estime qu'il y a une hypocrisie parce que les religieux eux-mêmes puisque ça c'est ça c'est un débat ça c'est un débat quand il y a un sujet quand il y a un sujet d'intérêt national comme on fait paradis fiscal on est en train de faire paradis pour les touristes quand même quoi les prédateurs c'est sûr il y a un sujet d'intérêt national l'Assemblée nationale c'est vrai c'est la représentation nationale mais n'empêche qu'il y ait en amont un débat vous avez vu tout le tolé il y a eu un débat au parlement on peut même il y a eu un débat au parlement il a fallu avoir un débat quand le président de l'Assemblée un autre début mais ils ont fui le débat l'autre ne veut pas rester pour voter la loi bon je peux avoir mon caméra parce que c'est c'est un sujet très sensible et puis vous voyez quand on met les considérations religieuses en jeu on ne peut pas accepter la chose bon moi j'ai lu beaucoup de rapports j'ai lu des écrits de l'OMS et autres on dit que partout ailleurs au monde où il y a restriction ou vote de la loi sur l'avortement en fait ça n'a pas augmenté ou diminué pas tout le tel vous comprenez donc la légalisation n'est pas un gros risque bien vous voyez M. Baparapé a donné un exemple très important il dit qu'il faut poursuivre la sensibilisation je pense que le gouvernement aussi est dans cette logique quand bien même la loi est intervenue le ministre l'a dit juste après le vote de la loi qu'il faut que les parents il faut mettre la distribution de prédatifs partout par exemple mais il y a ça il y a ça et pourtant allez voir le taux de contraception allez voir combien haute le prédatif et puis il y a même des femmes qui calculent leur menstrual qui prennent toutes les dispositions et pourtant tombent enceintes aujourd'hui les gens qui savent qu'il faut mettre l'implant bien sûr ils savent qu'il faut porter préservatif et pourtant ils y vont mais quand ça survient M. Baparapé donne un exemple l'exemple d'une mineure vous savez beaucoup de parents c'est là l'hypocrisie beaucoup de parents parce que la fille obtient une boussée elle veut aller à l'extérieur alors qu'elle chope une grossesse de deux semaines on passe la nuit pour la mener pour la mener sauter ça mais le gouvernement dit bon ne passez plus dans la nuit venez le faire officiellement pour que votre santé soit préservée et que la vie la vie de la fille et on a dit que c'est le dernier recours ce n'est pas parce que bon gynéco ou bien médecins je veux avouer qu'on le fait systématiquement M. Baparapé a dit qu'on n'a pas on ne s'est pas occupé des causes si on ne s'est pas occupé des causes on ne dira pas en cas de détresse disons psychologique la détresse peut amener financière tout ça là donc ça veut dire qu'on a su en amont les causes pour lesquelles des femmes vont sauter c'est parce que soit la femme se dit ah quelqu'un m'a enceinté et a fui donc alors moi je n'ai pas d'issue je suis d'accord que l'état doit prendre en charge mais regardez nous qui sommes les causes c'était de ne pas aller goûter mais voilà que les gens sont allés goûter mais voilà que les gens sont allés goûter le problème est là donc qu'est-ce qu'il faut faire je pense que le débat est couvert moi honnêtement l'avènement de la loi ne me dit absolument rien c'est une question d'éducation si vous avez si vous dialoguez bien avec votre femme dans la chambre si vous avez bien éduqué votre fille votre cousine votre soeur elle n'ira pas et puis la femme béninoise elle est pudique elle l'a depuis deux merci à vous je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien béninois d'investigation d'information générale matin libre vous étiez face à Georges Anagonou socio-anthropologue analiste politique et Anagonou qui avait un bel ami aujourd'hui Aboubakar Barapé il est juriste de formation il est président de l'ODHP entendez organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin il est avocat inscrit au barreau de Cotonin peut-être que l'ONU aussi va appeler Mette Barapé pour sa propagande chers amis internautes et c'est pour enfin pour ce samedi merci pour l'attention on se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec l'honorable Badirou Agamon qui est élu de la 15e séquence électorale sur la liste union progressiste du parti politique union progressiste il est député de l'Assemblée nationale et également juge à la haute cour de justice on se retrouve demain pour l'inviter de l'inviter